En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'Imen avait, comme d'habitude, fait une petite blague très drôle, c'est-à-dire qu'elle avait piqué mon carnet de notes et qu'elle s'est mis 16 à la place de 13. Et je lui ai dit, comme punition, au départ, je lui avais dit, tu fais signer le mot, où j'avais écrit ce qu'elle avait fait, à ton professeur principal, qui était Maureen, et à ta mère. Et le lendemain, je me suis aperçue qu'elle ne l'a pas fait, donc du coup, elle a été punie et exclue. Parce que le problème de beaucoup de ses enfants, elle a peur ! Le problème de ses enfants, de ses jeunes, pour certains, c'est qu'ils n'ont absolument pas de limites, pas de cadres. Ils sont complètement comme des petits animaux tout fous, très gentils, mais il faut les cadrer. Et donc, en tout cas, dans le lycée dans lequel on était, qui est un lycée un peu spécial, il y avait beaucoup, beaucoup d'enfants à cadrer. Beaucoup d'enfants qui... Oui, qu'il fallait cadrer d'ailleurs, à part lui et elle. Toi, bon. Mais Imen et les trois autres, il fallait les cadrer, oui. Bon, après, c'est un très bon souvenir, parce que c'est des enfants très attachants. Bon, c'est vrai que j'ai fait aussi des cours, par exemple, l'éducation sexuelle n'est absolument pas au programme des secondes. Mais en fait, je préférais faire ça. D'ailleurs, je vois que le nouveau ministre de l'Éducation nationale a la même idée que moi. Youpi ! Avant-gardiste. Parce qu'on était très choqués avec l'infirmière. D'une part, du fait qu'on a eu beaucoup... Enfin, on a chaque année beaucoup de jeunes filles de secondes qui tombaient enceintes, et pour qui, évidemment, c'était un problème. Et d'autre part, une... Oui ? Et alors ? Bon, enfin, bref. Mais moi, je vois rien. J'aime pas ne pas voir les gens. Et donc, l'autre chose aussi, c'est que les réseaux sociaux font que, pour beaucoup de jeunes, la réalité de la relation sexuelle, de la relation d'amour, c'est la pornographie. Donc, pour nous, ça pose un véritable problème. Donc, j'ai fait sauter une partie du cours de SVT, et on a fait ça. Et ça, je le faisais, en fait, relativement souvent. C'est-à-dire que, quand il y avait un enfant qui me posait une question, si c'était vraiment un truc qui était intéressant, je préférais ne pas faire le cours et faire répondre aux questions. Voilà. Christine, on va un peu parler de la réalisation du film. Bien sûr. Et de son origine. Et comme... Voilà, vous aviez commencé tout à l'heure un petit peu à parler de comment, pour quoi ce film, etc. Donc, peut-être qu'on peut aller un peu plus loin. Oui. Plus loin. Où est-ce que je pourrais aller, alors ? Non, c'est plutôt si vous avez des questions. Et voilà. L'idée du film, quand même, c'était effectivement que ça ouvre des débats, des questions. C'est pas tellement d'affirmer des choses, mais plutôt de les montrer, en fait. de poser la caméra dans ces classes-là et de montrer les choses d'une façon... On n'est jamais objectif quand on regarde, évidemment. Ça n'a pas d'intérêt, l'objectivité. Mais en tout cas, j'ai essayé de retrans... de mettre en image, de choisir, parce que j'ai eu 211 heures de rush. Donc, il a fallu faire avec 200 heures un film d'une heure et demie. Donc, c'était assez compliqué. Mais l'idée, c'était vraiment de retrouver ce que j'avais ressenti dans la classe. C'est-à-dire à la fois l'abnégation des profs, en même temps leur ras-le-bol aussi, par moment. Et puis les élèves, pareil. Les efforts qu'ils font aussi. Enfin, l'idée, c'était vraiment... Et d'ailleurs, c'était le choix de l'affiche. C'était de montrer des gens un peu sur le radeau de la méduse, qu'ils soient profs ou élèves. Voilà. Ils sont tous dans la même galère, quoi. Et en fait, c'est tout le système de l'éducation nationale qui serait à revoir. De réduire les classes, d'avoir du temps. Et déjà, au collège, d'avoir du temps de réduire les classes, de prendre du temps avec les élèves. Sous ces élèves-là, ils arrivent, ils ont tous des histoires familiales difficiles qui font qu'ils n'ont pas pu travailler. Ce n'est pas qu'ils sont plus cons que les autres. D'ailleurs, on voit bien qu'ils sont tous sauf bêtes. Au contraire, vraiment. Et tout à coup, quand le temps s'arrête sur eux, ils ont autant de possibilités que n'importe quel élève d'Henri IV ou de Fennelon ou de tous ces lycées prestigieux. C'est juste qu'ils n'ont pas les conditions, les conditions familiales, des conditions nécessaires pour bien travailler. Donc, en fait, l'école, à ce moment-là, ne joue pas son rôle. Et c'est ça plutôt que je voulais... Attends, je voudrais juste, Christine, demander aux gens s'ils ont des questions d'abord. Pardon. Justement, qu'est-ce que vous proposeriez ? Enfin, les enseignements. Ben déjà, moi, de mon point de vue, après, voilà, ce serait déjà dès le collège de dédoubler les classes. Déjà, s'ils n'étaient que 15 par classe, par exemple, il y aura vraiment le temps de s'occuper d'eux. Parce que le problème, c'est qu'ils arrivent en sixième, cinquième, etc. Ils sont 35 par classe. Comment un prof normalement constitué peut se débrouiller avec des élèves d'aujourd'hui ? Ce n'est pas les mêmes élèves qu'à 40 ans. Le monde n'est pas le même. Enfin, il y a aussi moins d'élèves. Il y avait moins d'élèves. Ben non, non. Alors que si, il y a 40 ans, il y avait beaucoup moins d'élèves en lycée. Ben moi, ma mère me disait qu'ils étaient 45 dans les classes. Oui, mais ce n'étaient pas les mêmes élèves. Ah, mais c'est ce que je dis, ils n'étaient pas les mêmes élèves. C'était des élèves qui avaient été déjà... Beaucoup d'élèves ne poursuivaient pas leurs études après la troisième. Le gros problème en France, je vais vous le dire, il y a deux choses. C'est un, à la fin du collège, comme les principaux de collège ne veulent pas se taper 250 appels, ils font passer des élèves en seconde générale, qui ne devraient jamais être en seconde générale parce qu'ils ne savent toujours pas lire et écrire. Ils savent déchiffrer, bien évidemment, mais ils sont incapables d'extraire des informations d'un texte. Ils sont incapables de lire véritablement, de digérer un texte. Donc, ça, c'est un vrai problème. Et en maths, c'est exactement pareil. Et donc, on se retrouve avec des élèves qui, évidemment, une fois qu'ils sont en seconde, ils ont envie encore de faire général parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire plus tard. Et du coup, on se retrouve avec des élèves qui veulent absolument lire en général, alors qu'ils ne vont pas tous. Mais il y en a certains, enfin bon, on ne va pas raconter la fin de ça là, mais ce n'est pas forcément... Pardon, il y a une dame là, oui. Je ne vois pas du tout avec... Pardon ? Il y a quelqu'un qui a déjà... Ah, excusez-moi, pardon. Excusez-moi, excusez-moi. Bonsoir, je vais commencer par un remerciement et aux enseignants, et surtout aux jeunes de nous avoir fait accepter de partager cette intimité. Merci, parce que c'est quand même loin d'être évident. C'est vrai. Bravo au montage qui, finalement, a permis d'avoir autant hymène à l'écran alors qu'elle est absente tout le temps. C'est bravo. Mais quand elle est là, elle est bien là. Et quand elle est là, elle est bien là, c'est vrai. Et au-delà de la plaisanterie, j'ai juste une question technique, c'est comment on fait... Quelle équipe on constitue pour pouvoir tourner aussi librement dans des espaces qui sont très contraints, comme un lycée ? Comment ça marche ? En fait, c'était assez magique. On est arrivés le premier jour sans savoir vraiment du tout ce qu'on allait filmer. Parce que, comme je vous disais, c'est un lycée général et technologique, donc ça va jusqu'au BTS. Et bon, moi, je suis arrivée là, et on a commencé à poser notre caméra dans plein de classes différentes. Et en fait, on s'est aperçus qu'en seconde, ils oubliaient complètement qu'on était là. Mais dès qu'on passait en première, alors on était leur attention de tout le cours. Ils étaient obsédés par nous, par la caméra. Donc, en fait, c'est ça qui a déterminé le choix de suivre une classe de seconde. C'est pour vous dire que c'est vraiment... Et donc, on s'est dit, bon, bah... Et en fait, au fur et à mesure, on est restés dans cette classe de seconde et on a compris l'enjeu. Et l'enjeu s'est mis à nous passionner. Mais donc, voilà. Donc, le choix déjà de la seconde était... Donc, ce sont des élèves qui ont 15-16 ans en seconde. Certains ont 17 ans, mais ils sont encore très jeunes. Et en fait, au bout de 5 minutes, ils nous oublient. Et on était avec... C'est vrai, vous nous avez oubliés complètement. Après, on va leur demander, mais... Et on était avec un caméraman. Et au départ, j'étais juste avec moi et mon caméraman. Et après, on les a même équipés de micros. On a posé des micros à chef sur les tables. On leur a posé sur eux des micros à chef. Mais on leur posait des micros à chef. Et au bout de 5 minutes et demie, ils nous oubliaient. Et au cours de l'année, mais ils n'ont absolument plus fait attention à nous. Mais je pense qu'en fait, c'est un peu comme sur un bateau. Il y a un maître à bord, c'est le prof. Et c'est à lui qu'il faut plaire. Et c'est lui qui capte l'attention, en fait. Et nous, on est au même niveau que des élèves, finalement. Donc voilà, c'était un processus assez simple d'avoir juste... On était là, mais ils nous oubliaient, quoi. Hein, vous nous oubliez ? Oui. Si vous voulez dire un truc... Pardon ? Il y a très peu de regard caméra. Je veux dire que c'est... Oui, c'est très, très, très peu. Oui, oui, complètement. Je vous dis, vraiment, et même dans les moments les plus durs ou les plus... Mais en même temps, ce qui est drôle, c'est que je pense que quelque part au fond, il savait quand même qu'on était là. Parce qu'il y a eu un moment assez incroyable, que je voulais d'ailleurs mettre dans le film et puis qu'on n'a pas mis, qui est quand Ymen se fait virer, se fait exclure. On la suit avec une caméra. Ce jour-là, par miracle, mon cadreur avait décidé de faire des plans au Steadicam. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. En fait, il suit avec une espèce de caméra mobile qui fait qu'on a l'impression... Enfin, qu'on peut descendre des escaliers sans que ce soit trop saccadé. Et on suivait Ymen, on suivait Ymen, on suivait Ymen. Et elle sort du lycée, elle revient dans le lycée. Et là, tout à coup, elle s'est tournée vers moi. Elle a enlevé son HF. Elle a dit, là, je ne rigole plus. Et donc, je me suis dit, tu ne te souviens pas ? Tu te souviens ? Et là, je me suis dit, ah ben donc, quand même, quelque part au fond, peut-être que, voilà, il savait quand même qu'on était là. La seconde, c'est un véritable enjeu de l'orientation. Ben, vous voyez, c'est un enjeu énorme. En fait, l'enjeu, il devrait être en troisième, mais une fois qu'ils sont arrivés en seconde, puisqu'en fait, en troisième, soit ils passent en bac professionnel, soit ils passent en seconde dite générale. Et après la seconde générale, ils ont le choix entre général et technologique. Et pro ? Non. Non, le bac pro, tu n'y vas qu'après la troisième. C'est très difficile, justement, une fois qu'ils sont en seconde pro et que d'autres étaient en général, c'est très difficile pour les générales d'intégrer le pro, parce qu'il n'y a plus de place. Oui, mais il y en avait, là, qui passaient en pro. Oui, mais ce n'est pas évident, évident. Mais c'est possible, quand même, de passer en pro. La Imen, elle avait été exclue définitivement ? Non. À quelques jours ? Oui, on la voit revenir, après. Oui, oui. On n'est pas méchant. Non, on la voit revenir. C'est enregistré derrière, donc merci de me demander à l'écran. Alors, en fait, là, j'ai trois questions à poser. Pour chaque interlocuteur, IS. Génial. Déjà, pour vous, bravo pour toutes ces prises d'images qui nous a fait également oublier que c'était un film, qui nous a fait plonger à l'intérieur de ce lycée. Et bravo pour vous et votre cadreur. Et en fait, vous étiez finalement deux couteaux suisses pour gérer à la fois l'aréal, l'écriture, le cadrage, le son, etc. Ça, voilà. Exactement. Donc, un immense bravo. Merci. Je n'ai pas tant de questions. Juste un bravo pour vous. Très gentil. Bravo, madame la prof de SVT, pour votre humanité. Et des profs comme vous, il en faudrait beaucoup. Il faudrait également des directions comme vous, avec énormément d'humanité et non pas des directions, voire des profs qui, à la première difficulté, rejettent le premier élève qui a un pet de travers. Donc, bravo et merci. Merci pour nos mômes. Oui ! Bravo ! En fait, je tiens à dire que je suis d'accord avec vous parce que, pour moi, le vrai problème, c'est ça, en fait. S'il n'y avait que des profs comme madame Marsikovo ou encore madame Royer, je pense que l'éducation nationale, ce ne serait pas comme ça se passe actuellement. Je pense que les élèves, ils viendraient déjà plus en cours parce qu'avec le recul, moi, l'année d'après que j'ai fait dans un autre lycée, j'ai vite regretté Émile Dubois avec ce genre de professeur. Donc, du coup, pour moi, je pense que c'est ça, le vrai problème, c'est des profs qui sont passionnés. Et c'est ça qu'il faudrait qu'il y ait le plus. Parce qu'il y en a qui font ça, c'est alimentaire. Il y en a qui n'ont pas de passion. Et du coup, après, nous, on n'a pas envie de les écouter et ça devient n'importe quoi dans la classe. Voilà, je tenais à dire ça. Bravo ! Et je vais vous faire parler, je nomme, juste après. Tout d'abord, à vous, madame la prof de SVT, que pensez-vous de cette hyper spécialisation actuelle à l'éducation nationale qui oblige presque que de choisir une carrière à partir de la troisième, voire de la seconde ? Ce robot qui décide des carrières qui s'appellent Parcoursup et avant Affelnet, ça, ça sera une question qui retire de l'humanité en plus de certains systèmes déjà inhumains. Alors déjà, moi, personnellement, ce que je pense concernant l'éducation nationale, si j'étais ministre, ce qui ne sera jamais le cas, donc je peux dire n'importe quoi, ça n'a aucune importance, je pense qu'il faut fondamentalement que les élèves sachent, un, lire, écrire, avoir un esprit critique et compter un minimum, c'est-à-dire un petit peu de pourcentage, un petit peu de Pythagore, on ne sait jamais, ça peut leur servir s'ils ont un toit à construire un jour, et de l'anglais. Et ça, ça doit pouvoir se faire avec n'importe quelle matière, c'est-à-dire que je considère, par exemple, en SVT, je n'ai pas à enseigner à des collégiens les SVT, sauf des trucs de base, parce qu'il faut quand même qu'ils sachent, je ne sais pas où est la foi ou je ne sais pas quoi, mais les trois quarts des trucs qu'on enseigne en SVT ou en physique ou dans d'autres ne servent à rien, soyons clairs. Par contre, ce qui doit être appris, c'est qu'à partir de plusieurs documents, ils doivent, par exemple, tirer une information. Ça, c'est savoir lire. Ça, ça ne se fait que quand on sait lire. Or, ces élèves, quand ils arrivent en seconde, ils ne savent pas faire ça. Donc, pour moi, l'éducation nationale, ça devrait être totalement basé là-dessus, jusqu'à la troisième, et à partir de la troisième ou avant, peut-être à partir de la cinquième, l'après-midi, tout le monde aurait la même chose et l'après-midi, on pourrait choisir des matières optionnelles, menuiserie, philo, plomberie, mathématiques. Voilà. Et puis, une fois qu'on a agrandi, on se dit, tiens, c'est ça que j'ai envie de faire. Le problème en France, c'est que les bacs pro sont dévalorisés. C'est ça, le véritable problème. Un plombier, on ne lui apprend absolument pas à tenir à une comptabilité. Jamais. Ce n'est pas normal. Il n'a jamais fait de maths. Ce n'est pas normal. Et c'est ça, le vrai souci en France. Voilà, mon idée. Vos mots me font penser au système finlandais. Absolument. Le problème, c'est qu'en Finlande, ils sont 10 par classe. Ils sont 6 millions d'habitants dans un pays qui est plus grand que la France. Et que nous, on a un autre problème. Alors, je vais être politiquement super incorrect, je vous le dis tout de suite. En France, on a un autre problème. C'est que nous, dans le lycée où on était, c'est un lycée où il y a quasiment des enfants d'immigrés. On a appelé ça comme vous voulez. Enfin bon. Des enfants dont les parents ne parlent pas forcément le français très bien et ne le lisent pas très bien. Or, comment voulez-vous ? Imaginez, vous passez le permis de conduire. Vous ne conduisez jamais après. Bah, vous allez oublier. Et bien, en France, c'est pareil. Un enfant qui apprend à lire et à écrire en français, mais dont les parents ou l'entourage ne le fait jamais lire en français, ne lui parle jamais en français, comment voulez-vous qu'il devienne bon ? C'est impossible. Impossible. Je sais que c'est politiquement incorrect, mais c'est la réalité. Oui, oui, ça a coupé toutes les questions. Oui, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Bah, si. Mais bien sûr que la famille a un rôle à jouer. Voilà, je pense que la faible... Oui, mais je pense que, du coup, l'école doit pallier à ça. On ne peut pas pallier à tout, Valentine. On ne peut pas pallier à tout. L'école, les parents, c'est-à-dire ? Bah, oui, mais les parents, s'ils travaillent... Vous pouvez parler dans les micros. J'avais une troisième question qui s'adresse aux jeunes. Ça fait quatre ans, donc. Qu'est-ce que vous êtes devenus ? Vous êtes tous des belles personnes. Ça, c'est un truc qui est complètement clair. Ça se voit également dans ce documentaire, y compris Salah, qui a un regard d'une beauté faramineuse avec le rire dans les yeux. Qu'est-ce que vous êtes devenus au bout de quatre ans ? Et quelles sont vos envies ? Du coup, je commence. Donc, moi, enfin, dans le film, je suis celle qui voulait redoubler ma seconde. Et ensuite, Marsecovo qui me dit que non, que je ferais une bonne STMG si j'allais en STMG. C'est bon ? Du coup, j'ai été acceptée en général. Je suis allée dans un lycée général. J'ai fait ma première et ma terminale. Bon, la première, c'était une première Covid, donc on va dire que c'était la moitié d'une, quoi. Et du coup, j'étais dans la même classe que Victor. Alors, on s'est retrouvés ensemble en première. J'ai passé mon bac, je l'ai loupé. Je l'ai repassé, du coup, l'année dernière, je l'ai eu. Et là, je fais une licence qui s'appelle un DU Paréo. Ça englobe plein de matières, dont la psychologie, le droit, etc. Et bien, en fait, je suis encore en train de me chercher vu que c'est une licence d'orientation. Donc, du coup, bah... Paréo, ça veut dire programme éducatif d'orientation accompagné, quelque chose comme ça. En fait, c'est pas normal, comme vous le dites, de encore se chercher alors que j'ai 19 ans. Je rentre sur mes 20 ans et je suis encore en train de me chercher. Merci. Bah, je laisse... Comme ça ? Est-ce que vous m'entendez, là ? Non, mais là, ça marche. Non, mais là, ça marche. Non, mais là, ça marche. Alors, moi, du coup... Là, non, mais c'est pas... Ça prend le moment. Très, très proche. Ça marche. Ah, ouais, là, ça marche. OK. Du coup, bah, déjà, moi, je suis allée en... Je suis allée en première technologique, ensuite, terminale technologique. Et du coup, bah, j'ai pas eu mon bac. Et après, j'ai essayé de le repasser. J'ai lâché l'affaire. Je suis partie dans un autre lycée. Mais c'était l'erreur de ma vie puisque, en fait, j'aurais dû arrêter l'école. Voilà, c'est tout. Non, bah, c'est vrai. Ah oui, mais non, c'était quoi ? En fait, c'était pas pareil dans mon lycée parce qu'il me donnait pas la même attention et j'aimais pas le cadre. Il y avait trop de liens. Ça avait tout simplement en place où on calculait pas. Et du coup, j'aimais pas. C'est comme si t'es là. Après, je suis partie à François Pion. Après, eh ben... Je l'ai pas quand même. Pourtant, je venais. J'étais déterminée à avoir mon bac. Et après, au bout de deux mois, du coup, j'ai lâché l'affaire. J'ai quitté le lycée. Et tu fais quoi, maintenant ? Bah, du coup, là, en fait... Vous m'entendez toujours ? Bah, du coup, là, en fait, je vais passer mon bac. Avec le CNED à distance pour essayer d'avoir mon bac parce que je le veux. Et après, là, je fais une formation d'assistante tentaire. Voilà. Mais je... Ouais, je l'aurai. Voilà. Et tu dois avoir ton bac pour être policière ? Bonsoir. Alors, moi, je tenais à dire merci à Mme Marsicovo. Parce que... Je m'appelle Cédric Bollou. Parce que, grâce à elle, on va dire, j'ai su trouver ma voie. Et quand j'étais en seconde, je tenais à aller en général parce que, on va dire, pour nous, notre génération, c'était une question d'honneur. Et elle m'a forcée à aller en STMG. Chose que je ne voulais pas. Et voilà, je me suis réorientée en gestion finance. Et aujourd'hui, je suis en alternance. Et je prépare mon BTS de comptabilité gestion en tant qu'assistant comptable. Bon, du coup, moi, après la seconde, je suis allé dans le même lycée que Monia, dans la même classe. Sauf que, moi, ça ne m'a pas trop plu l'ambiance. Donc, ça veut dire, directement, j'ai commencé à sécher. En plus, de base, moi, mon orientation, je devais aller dans le 16e arrondissement. J'avais l'adresse, les notes, tout. Sauf qu'ils ont décidé de m'envoyer dans le 14e arrondissement au seul lycée que je ne voulais pas de Paris. Ça veut dire, moi, j'arrive là-bas. J'ai fait même pas six mois. Après, je commençais à ne plus aller à l'école. J'ai failli avoir un conseil de discipline. Donc, après, je ne venais plus. Il y a eu le Covid. Et donc, j'ai redoublé en STMG. J'aurais dû y aller directement comme Mme Marsicovo me l'avait conseillé. Et après, par contre, là, j'ai pris un petit coup de pression par ma mère. Donc, directement, je me suis mis au travail. Et puis, j'ai fait... J'ai eu mon bac option gestion finance avec mention assez bien. Et là, maintenant, je suis dans une école de commerce. Voilà. Du coup, moi, c'est Mohamed. Parce qu'il y avait deux Mohamed. Moi, c'est Mohamed un. Moi, je venais souvent. Ça veut dire que j'étais à 6 yeux. Du coup, moi, j'étais dans le même interdiction que Monia et Victor aussi. et moi, j'ai bien aimé parce qu'il y avait mes amis, il y avait tous les gens que je connaissais. Et du coup, ça s'est bien passé. J'avais mon bac général. Et là, je suis en licence deuxième année AES de ce que je voulais faire. Bravo ! C'est économie et social. Économie et social. Pour faire un master de finance plus tard. Qu'est-ce que c'est exactement la STMG ? Alors, c'est science et technique du management et de la gestion. Un grand mot qui ne veut pas dire grand-chose. C'est un bac qui prépare les élèves à aller en BTS, donc commerce international, etc., gestion, finance, et également d'aller à l'université ou en école de commerce après. C'est un autre moyen que l'ancienne S. Bonsoir. Bonsoir. Je suis ici. Je voulais vous féliciter pour cette générosité tant dans la réalisation du film que chez les protagonistes. Bravo pour ça. J'ai deux questions. La première qui est relative à la réaction des enseignants sur l'absence de concentration, la difficulté à ne pas se disperser, à avoir une syntaxe précise, etc., etc. Ça vient d'où ? Ça, c'était ma première question. Des portables, du manque de sommeil, les réseaux sociaux. Donc, avant tout, Internet pour vous ? Si le cadre, oui, c'est que le cadre n'est pas strict parce qu'ils n'ont pas le droit de confisquer les portables à l'entrée des classes pour les lycéens. Donc, c'est un truc de fou, ça. Et puis, chez eux, ils ne font que ça. Ils sont couchés avec un petit téléphone à côté. Il faut que je réponde, il faut que je réponde. Il est 3 heures du matin, pas grave, je réponds, je réponds. Non, mais oui, en tout cas, dans le cadre de la classe, c'est vrai qu'ils ont interdiction de... Voilà, ils laissent les portables et du coup, ils ont un, deux, trois portables. Je pense que déjà, ça, ce serait un énorme pas. mais après, c'est aux profs de dire... Qu'est-ce que t'en penses, toi, Monia ? Je pense que c'est vrai aussi parce qu'on est dans une génération très connectée, mais... Ouais, trop connectée. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a eu cette dispersion, etc., parce qu'on était une classe qui s'entendait extrêmement bien. Je crois que c'est... On s'est jamais... Enfin, moi, personnellement, j'ai fait du coup trois années après et j'en ai fait huit avant et c'est la seule classe avec les profs, enfin, l'administration, on était dans un petit lycée. C'était très famille, voilà, c'était très famille, du coup, tout le monde se connaissait, tout le monde s'entendait bien. Alors que, par exemple, quand j'ai fait ma première dans un autre lycée, clairement, j'étais dans un lycée avec un quartier aisé, avec des personnes très aisées, avec des élèves qui n'avaient... Il y avait beaucoup de décalage intellectuel entre certains, malheureusement. Et du coup, il y a ce truc où on est un peu coupé du monde et on ne parle pas, mais de l'autre côté, on n'est pas concentré. Et là, avec cette classe, tellement tout le monde s'entendait bien, tellement on passait à chaque fois des bons moments, parce que là, vous avez peut-être vu 5 à 10% de tout ce qui s'est réellement passé. Mais du coup, ça a vraiment été une année incroyable et du coup, je pense qu'on s'entendait tellement bien qu'on rigolait, etc. Mais voilà, certes, on n'était pas très concentrés et un peu sur le téléphone, mais on s'est bien entendu. Mais je dois dire qu'on peut rendre hommage à la directrice qui n'est plus d'ailleurs dans ce lycée, qui est partie dans le sud parce qu'elle a besoin de respirer un peu. C'est une femme vraiment extraordinaire. Valérie Morand, elle a pris sur elle de dédoubler les classes. Non, c'était avant déjà. Ah bon, c'était avant ? Ah, pardon. Ah, pardon. Mais je croyais que c'était elle qui avait alloué. Ah bon, d'accord. Bon. Enfin, en tout cas, elle était formidable et c'est vrai que du coup, ça a créé une atmosphère. Non, parce qu'elle était formidable. Elle était vraiment formidable. Oui, mais bon, elle n'est plus là, quoi. Enfin, elle n'est plus dans ce lycée. Et j'avais une deuxième question. Oui. Pour revenir sur ce qui a été évoqué comme étant politiquement incorrect et qui a suscité des réactions, est-ce que si vraiment il y a une difficulté qui est liée à l'apprentissage de la langue, est-ce que l'école a vraiment les moyens, est-ce que nous avons les moyens de remédier à ces difficultés sociales qui viennent des familles ? Est-ce qu'on en a les moyens ? Est-ce qu'on pourra ? Je pense que déjà, il y a, pour certaines familles, je ne parle pas pour toutes les familles, mais par exemple, la famille de Salah, c'est une famille dont vous avez dû comprendre que son père est décédé, sa mère est seule avec les enfants, elle parle mal le français, elle ne sait pas le lire. Enfin, c'est quand même une famille où il y a vraiment des difficultés. Salah, si j'avais pu le mettre en internat, croyez-moi que je l'aurais mis en internat, parce qu'en fait, l'internat, le développement pour tous ces enfants de l'internat, ça peut être aussi une solution, parce que je ne critique absolument pas les parents. Moi, je me rappelle d'une petite que j'ai bien engueulée d'ailleurs après, qui m'a fait croire que sa mère ne voulait jamais nous voir, qu'elle n'en avait rien à foutre de nous, etc. En fait, c'était faux. Cette femme, la pauvre, elle faisait les bureaux le soir et le matin, la morgue à Cochin. Elle nettoyait les morts. Inutile de vous dire que sa fille la baratinait, mais tout le temps en faisant croire qu'elle était à l'école, en piquant les mails, etc. où on disait mais votre fille est absente. Ce genre de gamine, on ne peut pas incriminer sa mère qui est seule avec huit enfants. qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse cette pauvre femme ? Donc c'est vrai que l'internat est quand même peut-être une vraie solution. Désolée de vous interrompre mais vraiment... Je n'ose pas vous le dire parce qu'il a eu quelques problèmes. Juste une dernière conclusion parce qu'il faut qu'on libère la salle pour la prochaine séance. Donc voilà, je vous repasse le micro. Conclusion. Vous voulez conclure ? Est-ce qu'il y a peut-être une dernière question pour conclure ? Je ne sais pas. Non ? Non, moi je voulais juste pour ça que je n'en ai là. En fait, le fait que vous avez de bien tracer la difficulté aussi par rapport au redoublement qui est quand même une question à mon avis assez importante si vous voulez. Oui, pardon. Oui, sur le problème du redoublement qui n'existe plus. Sur les classes passerelles que nous on a connues fut un temps qui peut-être était en fait une solution. Je n'en sais rien où on n'est plus. Enfin bref. Donc je trouve que le film le retrace très bien. On retrace très bien aussi la bienveillance de madame la professeure d'SVT et des autres professeurs mais qui finalement passent beaucoup de temps sur la partie humaine de soutenir les élèves, de comprendre les élèves au détriment je pense peut-être de l'apprentissage plus classique. et puis la grande question Elle n'a pas montré mes cours, c'est tout. Non mais je pense que c'était aussi une volonté de montrer cette partie-là qui est nécessaire évidemment. Et qui prenait une place incroyable. Mais qui prend une grande grande place et je trouve se pose aussi la question quand même en amont du lycée qu'est-ce qui est fait en fin de CM2 en entrée en sixième pour se rendre compte simplement en seconde que les enfants ne savent pas lire et écrire et qu'il y a bien tout un cursus normalement en amont qui devrait... Oui, oui, moi j'ai l'impression que quand même le problème il est vraiment au collège mais j'ai eu cette même impression avec mes propres enfants. Mais il est déjà au primaire. Il est déjà au primaire. Oui, déjà au primaire. Parce que les enfants en CM2 qui ne savent pas lire passent quand même en sixième. Plus au collège, tu vois c'est Imen qui dit ça. Moi j'ai eu la sensation avec mes enfants que c'était quand même vraiment au collège que ça commençait à dérailler et qu'ils n'avaient plus le temps et puis comme disait Maureen il y a beaucoup beaucoup de choses dans les rushs que je n'ai pas pu mettre dans le film malheureusement mais la professeure de français Maureen disait une chose très juste qui est qu'il y a un flux qui doit avancer il faut les faire passer de classe en classe et que sinon ça bouchonne à l'entrée donc on n'a pas le temps de s'attarder en fait et c'est ça c'est ça vraiment qui est très triste mais voilà. Mais c'est vrai que je voudrais vraiment remercier les profs et ces élèves qui m'ont laissé m'amuser avec eux Merci en tout cas Merci Merci